Hello les amis aquatiques, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter ce qui selon moi sont les 10 règles de base en mermaiding. Evidemment je ne promets pas d'être complètement exhaustive mais j'ai quand même bien réfléchi et soyez certain que si vous appliquez ces règles et du moins si vous respectez ces conseils ou ces règles, conseils, règles, on s'entend, vous aurez un maximum de chance pour que votre pratique du mermaiding se passe super bien. Alors c'est parti, suivez-moi dans cette vidéo. Règle numéro 1, faire une initiation avec un ou une professionnelle. Alors si vous êtes vraiment ultra débutant, je vous conseille vraiment vraiment ce point pour moi il est très très important. Pourquoi ? Parce que si vous commencez votre pratique avec quelqu'un de pro, quand je dis quelqu'un de pro c'est une sirène ou un triton professionnel qui donne des cours à des enfants ou à des adultes, qui a des certificats officiels, c'est à dire qui connaît en tout cas des bases de l'apnée, qui connaît des bases de sécurité et qui pourra suffisamment vous encadrer, ce qui fait que vous vous sentirez vraiment bien, à l'aise, confortable dans un cadre où on vous écoute et en même temps où on vous indique ce que vous devez faire. Parce que au tout début franchement on arrive, on va pas forcément savoir ce qu'il faut faire pour être préparé à aller dans l'eau, pour vraiment avoir une bonne base, pour commencer une apnée correcte et il peut vite y avoir des accidents si on commence pas avec quelqu'un de professionnel. Règle numéro 2, acheter ou louer du bon matériel. Ce que j'entends par bon matériel c'est vraiment éviter, éviter à tout prix tout ce qui va être Wish, Amazon, toutes ces grandes chaînes qui en fait vendent des copies souvent de grandes marques ou du matériel qui n'est pas du tout homologué, qui n'est pas du tout safe, vous serez pas du tout en sécurité avec ça. Donc je vous déconseille totalement, vraiment éviter ça. L'avantage c'est que si vous faites une initiation ou des cours avec quelqu'un de professionnel, vous aurez du matériel, du qualité, la personne vous prêtera ce qu'il faut et ce qu'il convient, que ce soit à votre taille, votre poids, votre âge, etc. Et comme ça vous serez complètement en sécurité. Je suis désolée, je vais parler énormément de sécurité dans cette vidéo mais c'est la base absolue quand on fait un sport qui requiert de l'apnée, c'est la base. Donc vraiment évitez, évitez de passer par ces gros circuits qui sont pas du tout officiels. Choisissez des marques reconnues, certifiées. Il y a des super bons prix honnêtement chez certaines de ces marques. Je vous mettrai les noms des marques qui ont des prix vraiment hyper abordables et qui sont de très bonne qualité, qui sont parfaites pour commencer. Pourquoi éviter ces produits de grande distribution ? Alors déjà, ce sont souvent des copies de grandes marques, donc ils volent littéralement les designs des autres marques. Mais ce n'est pas du tout le plus grave. Le plus grave se situe au niveau des monopalmes parce que les monopalmes ont souvent à l'intérieur une partie en plexi, donc pour les bonnes marques. Et pour les marques copy, il y a des plastiques de très très basse qualité. Ces plastiques là ont tendance à se rompre, à se casser selon les mouvements qu'on fait. Si on n'est pas très précautionneux, je pense surtout aux enfants. Et quand ça se casse, et bien ça devient coupant, extrêmement coupant. Il peut résulter des accidents assez graves, des coupures, des saignements. Dans les meilleurs des cas et dans les pires des cas, ben je ne fais pas de dessin, mais on a un peu des artères au niveau des pieds. Donc, voilà. Évitez, s'il vous plaît, évitez ça. Règle numéro 3. Commencez simple, commencez léger. Alors vous verrez sur internet, vous ferez sûrement vos petites recherches au niveau du matériel. Il y a des palmes qui vous feront sûrement très envie. Il y a beaucoup de matériaux différents. Mais, je vous dis vraiment, commencez très très simple, très léger. Donc, avec des palmes de petite taille. Comme chez Finfun, Magic Tail, Sun Tail, il y a quelques marques comme ça qui ont vraiment des palmes avec des dimensions plutôt raisonnables. Et surtout, un poil léger. Et pourquoi commencer léger ? Parce que vous allez déjà devoir vous habituer à quelque chose de nouveau, de différent. à une façon de nager très différente où vous ne serez pas complètement libre de vos mouvements. Et du coup, plus vous vous sentirez dans la légèreté, plus vous vous sentirez dans une forme de facilité, plus vous vous sentirez encouragé à nager, vous vous sentirez léger, vous vous sentirez bien. Vous allez vraiment apprécier ce que vous ferez sans être quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a vraiment l'habitude ou qui fait ça depuis longtemps. Et ça va vraiment vous encourager à aller plus loin, à vous perfectionner. Et en plus de ça, c'est un matériel qui sera très pratique à transporter. Vous pourrez aller que ce soit dans un lac, une mer, à la piscine. Ce sera juste parfait pour vous. Tandis que si vous commencez avec du matériel très lourd, avec des grosses monopalmes, avec des matériaux comme du silicone, etc. Ça sera franchement la panique et ce ne sera pas la façon la plus agréable d'aborder la discipline parce que vous n'aurez pas suffisamment d'expérience pour bien maîtriser ces matériaux-là. Donc vraiment, commencez simple et léger. Règle numéro 4. Alors cette règle-là, ça pourrait être vraiment la règle numéro 1 parce que c'est ne jamais nager seul. Quand vous avez une nageoire de sirène, vous n'êtes pas, comme je l'ai dit avant, vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements. C'est une situation qui est inhabituelle, que ce soit pour votre corps, pour votre esprit. Vous devez vous adapter, vous devez vraiment... Vous n'êtes pas dans un environnement habituel, en plus de ça, qui est l'eau. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Et puis vous pouvez vite avoir des crampes, voilà. Et vous ne savez pas forcément à quel moment ça va arriver. Donc il faut toujours que quelqu'un puisse avoir un oeil sur vous, que ce soit quelqu'un qui soit un ami ou simplement des personnes qui sont alentours et que vous connaissez un petit peu, enfin des connaissances. Ou si vraiment vous voulez nager seul, comme moi je le fais régulièrement pour m'entraîner, allez dans une piscine avec des gardiens. Et comme ça, vous êtes sûr qu'en cas de problème, on peut tout de suite vous venir en aide. Donc vraiment, n'allez pas tout seul, vous dire, ah mais tiens, c'est trop joli. Il y a une belle plage à cet endroit, ou il y a une belle rivière à cet endroit, ou il y a un beau lac à cet endroit. Je vais y aller, je vais mettre ma palme, je ne peux pas résister. Et puis en fait, personne n'est là autour. Et s'il y a le moindre problème, vous êtes super mal. Donc vraiment, vraiment, j'insiste sur ça, c'est très très important. Ne jamais nager seul. Jamais ! Ne jamais se tenir debout dans sa nageoire. Alors ça, je rigole parce qu'il y a une de mes nageoires dans laquelle je suis obligée de me mettre debout pour qu'on m'aide à l'attacher. Mais comme je dis, on m'aide à l'attacher. Parce que c'est une que je ne peux pas mettre toute seule. Bref, j'en parlais dans une autre vidéo. Mais je ne suis pas toute seule quand je fais ça. Et vraiment, la monopalme, ce n'est pas du tout un truc qui est fait pour la surface. Mais vraiment, vraiment pas. Donc quand vous mettez debout, même si c'est génial, je viens de recevoir ma super nageoire neuve et tout, je veux l'essayer. Puis je veux me regarder dans le miroir. Non, 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 évitez ça. Si vous voulez vous regarder dans le miroir, regardez-vous dans le miroir par terre, allongé, sur le côté. Enfin, il n'y a pas de soucis. Ne vous levez pas. J'y croyais pas trop. Et puis un jour, il a failli m'arriver un truc vraiment pas très sympa. Où là aussi, j'étais toute contente. Je crois que c'était ma première nageoire, justement. Et c'était, bon là, c'était une pro, c'était une taille pro. Donc vraiment les maïnas, les grosses monopalmes. Et je suis mise debout pour voir parce que la taille, elle ne me paraissait pas tout à fait OK. Et j'ai commencé à sentir une espèce de perte d'équilibre assez méchante. Et heureusement, j'ai réussi à me rattraper. Je ne sais plus si c'était une chaise, une table ou quoi. à me rattraper, à me stabiliser un peu et puis à me mettre par terre. Mais vraiment, c'était limite limite. Donc évitez ça, évitez ça. Je vous en supplie. À moins vraiment que quelqu'un soit là avec vous. que ce soit pour vous transporter peut-être dans un bassin et tout. Là, OK. Mais franchement, si personne ne vous tient, ne faites jamais ça. Ma règle numéro 6, c'est ne pas pousser trop loin. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Quand vous êtes dans vos débuts surtout, mais ça peut s'appliquer à toute votre pratique de mermaiding, respectez vraiment votre corps. Checkez tout le temps, venez tout le temps au contact de votre corps. Comment est-ce que je me sens ? Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que je me sens essoufflée ? Est-ce que j'ai mal au ventre ? Est-ce que je commence à avoir froid ? Toutes ces choses-là, il faut vraiment les prendre en compte. Parce que des fois, on est bien. On peut être dans des bassins, dans des lieux géniaux où tout à coup, l'eau, elle est à 30 degrés et tout. Allez, parlons de rêve. Comme on aimerait bien en avoir partout. Mais bon, ça arrive qu'on soit vraiment dans des conditions optimales. On s'amuse, on s'amuse, on pratique, on passe du temps. Et puis, on ne prend pas la température de notre corps, de comment on se sent. Et ça peut vraiment être dangereux. Là encore, la sécurité, c'est la base. Donc, je suis fatiguée, je prends un moment, je me repose. Limite, je m'assieds sur le bord, je reprends mes esprits. Si je me sens pas très bien, si j'ai pas assez mangé ou si j'ai mal mangé, etc. Ça peut être des facteurs qui font que vous vous sentiez pas bien. Donc, respectez vos limites. C'est pas grave. Si un jour, vous faites une demi-heure au lieu de faire une heure, c'est absolument pas grave. Vous revenez une autre fois, vous repratiquez comme il faut votre nage. C'est quelque chose qui doit rester aussi un plaisir. On n'est pas tout le temps dans de la performance en permanence. Il faut pas croire ça. Donc, pour que ça reste un plaisir, il faut que vous vous écoutiez. Et c'est super important. Donc, ne poussez pas trop loin. Vraiment, respectez-vous. Le point 7, il est assez lent, mais il est assez important. Enfin, au niveau de l'intitulé. Pas forcément au niveau de tout ce que je vais dire après. C'est ne pas utiliser de lunettes et d'autres dispositifs qui bougent. C'est-à-dire, soit les oreilles, soit le nez. Je vois sans arrêt, sans arrêt, cette erreur qui est faite par des sirènes et des tritons. Enfin, surtout des sirènes, parce qu'il y en a plus sur Youtube. Mais je vois ça énormément. Des sirènes qui utilisent des lunettes. Donc, je parle vraiment de lunettes. Vraiment celles qui sont que pour les yeux, pas de masque, etc. Et qui vont nager et qui font de l'apnée et qui descendent en apnée avec ça. Il faut savoir que les lunettes, ce sont des dispositifs misant à protéger vos yeux, certes. Mais qui sont des dispositifs de surface. C'est-à-dire, c'est pour la nage, le crawl, etc. Toutes les nages que vous pouvez effectuer en surface ou à peu de profondeur. C'est-à-dire, voilà, votre tête, elle va peut-être aller à cette profondeur-là. Basta ! On ne va pas parler de descente, d'apnée, etc. Pourquoi c'est dangereux de commencer à partir en apnée profonde avec des lunettes ? Et bien, tout simplement parce qu'à partir d'un mètre soixante déjà, il y a un risque avéré de blessure. Donc, c'est-à-dire que tout le portour de vos yeux déjà peut être blessé au niveau des matomes. Parce qu'avec la pression, les petites parties qui sont là, qui sont ces lunettes, elles vont appuyer hyper fort sur vos yeux. Donc, ça va couper la circulation, ça va commencer à faire des hématomes. Ça, c'est au mieux. Et au pire, je ne sais pas comment ce phénomène s'appelle, mais on n'en avait parlé en cours de sauvetage. Vous savez, c'est un peu comme ces jouets qu'on appuie et puis il y a les yeux qui sortent. Ben voilà, en fait, ça peut vous arriver. Oui, ça marche aussi sur les êtres humains. Donc, en fait, avec les lunettes, ça peut que tout à coup, avec la pression, vos yeux commencent à sortir en avant. Je ne prendrai pas ce risque personnellement. Donc, c'est pour ça que je vous préviens qu'il faut vraiment éviter ça. Je vois sans arrêt, sans arrêt des sirènes qui font ça et c'est vraiment un mauvais exemple. Ok, vous pouvez nager dans des petites profondeurs, mais dès que vous commencez, je vous dis 1m60, c'est vraiment pas très profond. Donc, comment faire gaffe, comment bien mesurer ça ? Non. Donc, sans entrer dans d'autres détails hyper agréables comme je viens de le faire, les petits bouchons à oreilles ainsi que les protèges sinus, qui sont vraiment des petits dispositifs individuels, sont aussi à éviter parce que nous, on descend en apnée, on descend dans la profondeur et dès que vous descendez, forcément, la pression augmente et tous ces petits machins peuvent rentrer dans les oreilles, détruire vos tympans, abîmer votre nez, c'est pareil. L'idéal reste le masque. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident au départ de s'habituer à un masque. Pour ma part, ce n'était vraiment pas facile, j'ai dû vraiment m'y faire. Et dès que j'ai pu arrêter l'utilisation du masque, je l'ai arrêté parce que je préfère largement être sans rien. Mais ça, c'est très personnel. Si vous voulez être très confortable, si vous voulez bien voir où vous allez, protéger vos yeux, protéger votre nez, le masque est idéal. Alors, les masques standards vont très très bien. Mais si après, vous vous amusez à vraiment faire des bonnes profondeurs, je vous conseille quand même les masques d'apnée qui sont beaucoup plus adaptés. Règle numéro 8, toujours équilibrer ses oreilles. Alors ça, c'est vraiment par rapport à la descente en apnée. Il faut toujours penser à ça quand vous partez en apnée et que vous commencez à descendre sous l'eau. Déjà même à partir d'une profondeur, comme je disais avant, même 1m60, 1m80, 2m par là. Toujours, toujours équilibrer vos oreilles. Alors avec le masque ou sans masque, c'est exactement pareil. Donc la façon la plus simple, c'est vraiment de passer votre nez, de souffler. Et comme ça, vous dégagez les tympans. Alors le besoin de faire ça varie énormément selon les personnes. Il y a des gens qui, à partir d'une très petite profondeur, ont besoin d'équilibrer. Mais vraiment, dès que vous descendez, vous le faites régulièrement. Quand vous partez à 2m, 3m et plus, il faut le faire non-stop. Et toujours, toujours attendre que les deux oreilles fassent ce petit clic et s'équilibrent. Si une des deux oreilles n'est pas équilibrée, remontez immédiatement à la surface. Et ça, c'est très dangereux de laisser une non équilibrée. Vous pouvez avoir des grosses grosses blessures. Et là encore, ça peut prendre des proportions très graves. Donc vraiment, faites très attention à ça. Règle 9. Elle peut paraître évidente, mais quand vous avez la chance d'avoir des piscines qui acceptent les monopalmes, ce qui n'est pas du tout très répandu. Respectez vraiment les usagers de la piscine. Faites très attention. Faites-vous discret. Passez le plus possible à distance. N'oubliez pas que vous êtes plus grand, plus long, que vous prenez plus de place avec une monopalme. Donc vraiment, respectez-les. Regardez toujours où vous allez. Si vous n'êtes pas habitué à être sans masque. Moi, j'aime bien être sans masque, mais je vois vraiment où sont les gens. Je fais vraiment attention. Je regarde quelle va être ma trajectoire. Si vous n'êtes pas très sûr, vraiment gardez le masque. Comme ça, vous avez l'oeil ouvert. Vous voyez tout à fait où vous allez. Et vous respectez ainsi les gens qui se baignent autour de vous. Et enfin, la numéro 10, la toute dernière règle, qui paraît aussi assez logique, mais qu'on ne pense pas forcément à ça quand on va se baigner parce qu'on est hyper content et tout, c'est que les règles de la baignade s'appliquent aussi à vous. Et oui, on n'est pas exclu des règles qui sont en place sur les sites de baignade. Donc vraiment, il faut faire extrêmement attention à tous les panneaux qui sont indiqués, que ce soit les risques au niveau de la baignade, par exemple aussi tout ce qui est risque d'hydrocution en été. Donc pareil, faites vraiment gaffe. N'allez pas griller au soleil pendant des heures avant d'enfiler votre palme et puis d'aller nager. C'est des détails, mais ils sont très importants. Donc vraiment, respectez toutes les règles qui sont sur le lieu où vous vous rendez. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les règles de base du mermaiding. J'espère qu'elles vont vous accompagner dans votre pratique. Surtout, si vous avez d'autres idées en tête, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous. Je les lirai avec plaisir et puis elles pourront sûrement aider d'autres personnes de la communauté des sirènes internationales. Voilà ! Je vous dis à très bientôt, je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye !